donc tout d'abord quand même j'aimerais vous remercier de m'avoir invité pour parler de ça parce qu'on n'en parle pas souvent donc c'est quand même quelque chose de pas mal et donc pour ceux qui voudraient suivre l'intervention pour les auditeurs qui veulent suivre l'intervention de manière imagée et un peu plus cadrée on a le document pdf dont je viens de donner l'adresse qui va nous permettre de détailler tout ça et puis je dirai à chaque fois que je passe d'une diapositive à l'autre pour que les auditeurs puissent facilement voir où on en est donc avant de parler de la construction du marché transatlantique et comment ce projet se construit depuis une certaine d'années je voudrais quand même expliquer un minimum quel est l'objectif donc l'objectif que se sont fixés en fait l'union européenne et les états unis ça n'est rien moins qu'un marché commun entre états unis et union européenne qui selon le parlement européen et le congrès donc devrait arriver à terme en 2015 donc c'est un marque unique donc pour arriver à cet objectif on va passer par un adressement progressif de toutes les barrières aux échanges commerciaux donc bon bien sûr ça passe par la liberté de circulation totale de tout ce qui est bien services capitaux et travailleurs donc tout ça c'est une libéralisation sur le modèle occidental néolibéral donc qui se base sur le libre échange la compétition économique la concurrence livrée non faussée etc etc donc ce marché se construit depuis on va dire le milieu des années 90 donc pour ceux qui suivent sur le document on va pouvoir passer à la deuxième diapositive et voir on va détailler un peu le cheminement de l'intervention donc pour commencer je vais quand même vous parler de notre travail les auteurs et la méthodologie puis on va rentrer dans le vif du sujet en détaillant les grands acteurs et les textes forts les textes institutionnels qui font ce marché transatlantique on va ensuite parler de quelque chose qui est spécifique à la gouvernance européenne et transatlantique qui s'appelle les dialogues transatlantiques qui sont en fait des instances de dialogue et de production de recommandations ce qu'on appelle dans le langage courant des lobbies ensuite on essaiera de voir quel est le le point de vue quand même de nos représentants entre guillemets donc du parlement européen quel est de quel côté il se place et quel son point de vue et enfin on va essayer de comprendre que sous ces aspects techniques et technocratiques ce marché transatlantique se place dans des fondations idéologiques qui sont anciennes et à une vocation à disons pour le moins orienter la gouvernance mondiale on pourra ensuite voir la bibliographie donc la littérature qui permet de travailler là dessus et ensuite je vous dirai brièvement où est ce que vous pouvez nous retrouver pour nous lire et pour lire le travail qu'on a fait là dessus donc on peut passer à la diaposition à la diapositive numéro 3 donc c'est à propos de notre travail donc en fait déjà pour nous présenter donc on est deux à travailler donc il ya moi même l'ior et sami donc qui est un auteur aussi sur le blog et qui a beaucoup travaillé sur la partie idéologique du du partenariat transatlantique donc sami donc je salue bien sûr amicalement qui n'est pas là ce soir mais à qui on pense qui est franchement alors ça c'est peut-être un peu un peu enfin comment me dire un peu orgueilleux mais sami pour à mes yeux c'est quand même un futur pierre hillard donc je le notifie c'est important il est vraiment sourcé il donne toutes les sources qu'il faut au moment pour appuyer ce qui ce qu'il ce qu'il avance donc c'est quand même donc je rappelle quand même qu'on n'est pas juriste on n'est pas député on est rien on est des simples citoyens moi je suis informaticien et encore à l'université donc quand même si vous voulez forcément faire confiance à tout ce qu'on vous dit vous avez raison il faudra aller travailler vous même sur les sources et essayer de vous faire votre propre opinion donc concernant la méthodologie on a utilisé une méthode que j'appellerais la doctrine pierre hillard c'est à dire que pour rester incontestable et incontesté on s'est appuyé sur des sources strictement officielles dont des sources institutionnelles à partir des sites gouvernementaux des parents des résolutions du parlement européen des commissions des communications de la commission européenne on s'est appuyé sur des sources officielles donc des publications de lobby d'instituts de think tanks ce que vous connaissez bien et enfin on s'est appuyé sur de la littérature spécialisée donc on pourra détailler lors du chapitre bibliographie en passant à la diapositive suivante on va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet en identifiant les grands acteurs donc on a une série d'acteurs qui vont construire ce marché transatlantique au premier desquels le plus important c'est le sommet union européenne et états unis c'est une rencontre qui a lieu à deux fois par an selon les périodes et c'est ce sommet usa qui va signer des déclarations et des accords donc c'est eux qui vont faire avancer institutionnellement parlant le marché transatlantique donc du côté des états unis on a le président des usa bien sûr en ce moment c'est barack obama et du côté européen on a le président de la commission et le président du conseil donc on a un deuxième acteur qui est le congrès américain donc bien sûr les représentants américains mais sur qui ont fait sur on n'a pas travaillé sur les sur les résolutions du congrès on sait pas ce qu'il en pense de manière directe on sait qu'il est pour parce que en disant les résolutions européennes il ya des références qui sont faites au congrès et qui nous montrent qu'il est pour mais on n'en parlera pas parce qu'on n'a pas d'informations plus précises un troisième acteur qui est très important qui est le parlement européen qui lui par contre est très fait beaucoup il a fait de nombreuses résolutions sur le sujet il en fait une à deux parents lui aussi et on a pu en étudier certaines une autre partie de ces acteurs c'est ce qu'on va appeler la société civile et ce qu'on appelle dans le cadre transatlantique les dialogues transatlantiques qu'on étudiera plus tard dans l'intervention et qui sont en fait comme je l'ai dit tout à l'heure des lobbies sur différents sujets donc en passant à la positive suivante on va pouvoir entrer encore une fois dans le coeur du sujet avec la première déclaration transatlantique qui a été donc signé par le sommet états unis une européenne en 1990 et bon alors pour rappeler le contexte c'est la chute de l'union soviétique la réunification allemande donc on a toutes les républiques soviétiques de l'est il va falloir voir qu'est ce qu'on fait il ya un effondrement géopolitique il va falloir gérer ça donc la première chose qu'on fait c'est qu'on déclare officiellement dans cette déclaration transatlantique on veut approfondir la coopération et la solidarité entre l'union européenne et les états unis on parle pas encore d'un marché transatlantique unifié mais on parle d'un rapprochement politique au niveau politique économique diplomatique et on insiste sur la volonté qu'ont les deux grands acteurs de favoriser l'ouverture économique mondiale donc ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation qui prend forme réellement à ce moment là donc cette déclaration stipule aussi qu'on va devoir créer des dialogues transatlantique et en particulier un dialogue réglementaire alors vous allez comprendre pourquoi le dialogue réglementaire est particulièrement important et pourquoi on y fait souvent référence dans ces déclarations c'est parce que quand on veut créer un marché unique il faut se baser sur des normes uniques et sur des normes qui sont standardisés au niveau transatlantique c'est pourquoi le dialogue réglementaire est très important et reviendra constamment dans les discussions transatlantique donc ce dialogue réglementaire a pour but en réalité qu'elle fait quel est son but c'est de réduire les barrières techniques et non tarifaires c'est à dire les barrières normatives aux échanges tout ce qui empêche le commerce à cause de normes par exemple les normes je sais pas de proportion de plomb dans la peinture ce genre de choses donc encore une fois sur le blog vous trouverez un descriptif et une explication de ce qu'est cette déclaration transatlantique en passant à la diapositive suivante on passe à cinq ans plus tard où les choses s'accélèrent un peu et on a une déclaration un accord qui est signé encore une fois au sommet états unis et l'union européenne et qui s'appelle le nouvel agenda transatlantique donc dans cet accord on place l'objectif sur un nouveau marché transatlantique beaucoup plus poussé beaucoup plus intégré dans lequel on va vouloir abaisser les entraves au commerce on va vouloir faire des accords de reconnaissance mutuelle sur certains domaines on va vouloir renforcer la coopération réglementaire encore une fois très important tout ce qui est réglementaire pour avoir des normes identiques des deux côtés et les domaines couverts sont les services financiers l'information les technologies et communication la compétition économique donc tout ce qui est la politique de concurrence la protection des données le transport l'énergie les biotechnologies donc les ogm la sécurité et la santé donc c'est un nouveau marché transatlantique qui couvre à peu près tous les aspects de la vie de tous les jours donc dans cette déclaration on appuie aussi sur la volonté d'expansion du commerce mondial on veut consolider la nouvelle omc parce que vous savez que l'omc a été créé un an plus tôt en 1994 on veut on vise l'objectif d'une libéralisation financière sur des bases mondiales donc la déréglementation financière mondiale part aussi de cette volonté transatlantique et bien sûr les deux acteurs s'accordent pour apporter leur support au projet d'accord multilatéral sur l'investissement on va pas en parler ici parce que ça serait trop long mais pour ceux qui s'y intéressent c'est un sujet très intéressant à regarder là et donc en restant à la diapositive suivante en restant dans le nouveau agenda transatlantique les deux partenaires sont d'accord sur le fait qu'il faut créer des ponts à travers l'atlantique et ça c'est ce qu'on va c'est ce qu'on appelle en fait de la société civile c'est à dire qu'à défaut de faire voter les citoyens sur un projet pour savoir s'ils sont d'accord ou pas on va faire le projet quoi qu'il en soit mais on va demander les avis des entreprises des avis des partenaires sociaux on va créer dans des liens commerciaux des liens sociaux des liens culturels scientifiques universitaires et surtout des liens parlementaires pour favoriser donc la coopération dans la réglementation toujours très important l'aspect réglementaire donc petite anecdote que je note ce ce nouvel agenda transatlantique est accompagné par une espèce d'annexe qu'on appelle le plan commun et qui est en fait un plan qui donne des dates butoirs des objectifs à suivre est en fait les dirigeants donc du sommet états unis union européenne ont tout simplement expliqué et de manière explicite donc ils le disent qu'ils ont intégré à l'accord des recommandations tirées d'un rapport de 70 recommandations que leur avait fait passer le transatlantique business dialogue qui est le plus gros lobby des multinationales au niveau transatlantique donc passons maintenant à la diapositive numéro 8 pour arriver en 1998 trois ans plus tard à une nouvelle épreuve dans la construction de ce marché transatlantique qui est le baria économique transatlantique qu'on peut appeler le pet donc son objectif c'est poursuivre la lancée du nouvel agenda transatlantique de 1995 dont on vient de parler donc bien sûr améliorer toujours la coopération réglementaire toujours resserrer les normes effacer les différences donc abaisser les barrières aux échanges sur en même façon les différences de normes et bien sûr on prône la coordination et le rapprochement des positions des deux ensembles au sein d'organismes internationaux c'est à dire par exemple à l'onc avoir des positions proches d'avoir des positions communes sur les sujets à l'onc donc les objectifs de ce paraît tenariat économique transatlantique c'est bien sûr une libéralisation accrue c'est à dire harmoniser la réglementation pour les biens de manière à accélérer le processus d'intégration de manière à ce qu'on puisse échanger de plus en plus de biens de part et d'autre de l'atlantique identique pour les services où on précise qu'il faut garder les marchés ouverts où on propose de faire des accords de reconnaissance mutuelle sur certains domaines et que tout ça soit fait sur la base de l'accord général du commerce des services qui est un traité signé lors de la création de l'OMC et dont on va pas parler encore une fois aujourd'hui parce que ça serait très compliqué et on peut trouver par contre sur internet de nombreuses informations sur ce traité à la page suivante on reste toujours sur le partenariat économique transatlantique et cette fois ci les deux acteurs non seulement proposent la création mais directement formalisent les dialogues transatlantique en renouvelant leur confiance au TABD qui est le dialogue du business donc des entreprises qui étaient déjà créés mais on va aussi créer le TAED qui est le dialogue environnemental on va créer le TALD qui est le dialogue social et le TACD qui est le dialogue des consommateurs donc on verra plus tard qu'est ce que c'est que ces éléments là petite petite information dans le partenariat économique transatlantique avec les documents dans la documentation qu'on peut trouver sur le site de la commission européenne on a une annexe pour les services avec beaucoup de détails ou pour ceux qui connaissent un peu la gcs on voit qu'on demande un le plus haut niveau de libéralisation possible pour les prochaines négociations sur le commerce des services c'est à dire ouvrir le plus possible de marché en réalité et assurer bien sûr que les normes que vont prendre les deux acteurs seront adéquates par rapport aux principes de la gcs donc on saute de d'à peu près dix ans en passant la diapositive numéro 10 on arrive à 2007 2007 qu'est ce qui se passe il se passe quelque chose de très important qui est le l'accord cadre alors nous on l'appelle l'accord cadre mais en fait son vrai nom c'est l'accord cadre pour la promotion de l'intégration économique transatlantique pour ça qu'on appelle simplement un accord cadre qui lui a pour but d'accélérer la réduction des barrières aux échanges et aux investissements donc là le but c'est vraiment d'arriver à une libéralisation totale donc on dit que l'économie est et doit rester à l'avant-garde de la mondialisation et qu'elle doit orienter cette mondialisation sur des valeurs communes les valeurs communes qui sont les valeurs de l'union européenne et des états unis qui sont la libre entreprise le libre-échange la compétition et aussi ça fait pas de mal la protection de la santé de la sécurité et de l'environnement on verra tout à l'heure comment l'environnement est pris en compte au sein de des structures transatlantiques quand on passe donc diapositive 11 on reste au niveau de l'accord cadre de 2007 qui a pour but on le voit d'approfondir l'intégration économique en supprimant les barrières aux échanges toutes celles qu'on peut en faisant une réduction des réglementations celles qui sont différentes il va falloir réduire les réglementations pour arriver à un seuil commun et on veut harmoniser les législations de part et d'autre de l'atlantique sur par exemple les droits de propriété intellectuelle les investissements comment ça fonctionne et les marchés financiers et on demande aussi un renforcement du secteur privé dans cet accord cadre on a un bijou c'est vraiment c'est comme ça que l'ont appelé les américains dans une note de wikileaks c'est le bijou de madame angela merkel qui crée le conseil économique transatlantique donc qui est le premier organisme gouvernemental donc à être créé pour superviser l'intégration et et produire des recommandations donc en fait il va donner des dates butoirs avec des réglementations à supprimer ou à abaisser il va donner un peu les orientations petite information aussi comme ça le conseil économique transatlantique a aussi pour but de restreindre les envies de protectionnisme de part et d'autre de l'atlantique donc on voit à quel point il a restreint ça avec les états unis il a bien réussi donc en passant maintenant à la diapositive suivante on va quand même faire une petite une petite conclusion de cette première partie sur les textes donc qu'est ce qu'on comprend on comprend que les déclarations sont allées crescendo qu'elles ont commencé par sans parler de marché transatlantique unifié elles ont commencé en parlant tout simplement d'amélioration de la coopération de la solidarité puis petit à petit de déclaration de déclaration on passe de plus en plus vers justement cette volonté de marché unifié jusqu'à l'accord cadre où là effectivement c'est l'objectif suprême c'est le marché unique union européenne états unis donc on voit aussi surtout qu'on fait souvent référence à ce qu'on appelle les dialogues transatlantiques ce qui serait bien maintenant c'est d'expliquer qu'est ce que c'est que ces dialogues transatlantiques donc il y en a cinq dont le plus puissant bien sûr est le transatlantique business dialogue donc c'est pour le dialogue des entreprises le TACD qui est le deuxième plus puissant qui est le dialogue des consommateurs le TAED qui est le dialogue environnemental le TALD qui est le dialogue social et le TLD qui est très important aussi qui est le dialogue parlementaire donc réglementaire donc passons à la diapositive 13 on entre dans le vif du sujet en parlant du transatlantique business dialogue qui lui est le le dialogue des entreprises et qui représente une centaine de multinationales de part et d'autre de l'atlantique il a été créé en 1995 par le secrétaire d'état au commerce ron brown du côté américain et les commissaires léon britann un britannique et martin bangeman un allemand donc c'est ces trois personnalités ont voulu comment dire impulser une demande au niveau des entreprises transatlantique et avec l'aide de xerox et de goldman sachs on pourra expliquer c'est rocambolesque comment ils ont créé ce lobby ils ont réussi à obtenir que des entreprises des grandes entreprises se réunissent pour parler exclusivement du domaine transatlantique et de donner des recommandations donc le but de ce dialogue des entreprises qui est en fait simplement un lobby qui a un officiel qui était abd.com c'est de donner des recommandations à chaque sommet entre l'union européenne et les états unis sur ce que veulent les multinationales et donc ce lobby a un rôle officiel c'est à dire qu'il entre réellement dans la politique il a un rôle officiel auprès du conseil économique transatlantique créé en 2007 donc ils peuvent encore une fois produire et donner les recommandations au conseil économique transatlantique c'est le lobby le plus puissant au niveau transatlantique ça c'est sûr maintenant passons au transatlantique consumer dialogue qui lui a été lancé en septembre 98 pour répondre aux engagements pris dans le pet il regroupe environ 75 organisations de défense de consommateurs dont du côté européen je crois ufc que choisir par exemple qu'on connaît il est presque aussi influent que le tabd le dialogue des entreprises et il a lui aussi un rôle officiel auprès du conseil économique transatlantique donc lui aussi est assez influent on va dire maintenant on peut passer à la diapositive 15 à la blague sur l'environnement donc c'est le dialogue de l'environnement ce qu'on appelle le taed qui a été lancé en 1999 lui aussi pour répondre aux engagements pris dans le partenariat économique transatlantique et qui est mort même pas un an après en l'an 2000 donc il regroupait des ong de défense de l'environnement il a été très peu actif et il est mort par manque de financement on pourra s'expliquer pourquoi parce que c'est intéressant et on a très peu d'informations il n'y a plus de sites web donc il ya vraiment on ne sait pas du tout de nos jours ce que ça a donné on continue avec le transatlantique labor dialogue qui suit représente en fait les partenaires sociaux et est censé regrouper les organisations syndicales de part et d'autre on a aussi très peu d'informations il très peu actifs et alors pour montrer à quel point n'a aucune fin pour montrer à quel point il pèse rien c'est qu'il n'a aucun rôle officiel auprès du conseil économique transatlantique c'est à dire qu'officiellement ce qu'il a à dire on s'en fout il peut parler et peut dire ce qu'il veut mais ce qu'il a à dire ça ne rentre pas dans le cadre de la procédure alors ça s'améliore puisqu'il a été invité dernièrement aux réunions du conseil économique transatlantique alors ça s'améliore à la dernière réunion ils l'ont invité ils ont invité les syndicats à participer mais ils ont lancé l'invitation deux jours avant la réunion donc ça c'est c'est ricardo cherenti et bruno poncelet qui nous apprennent dans leur dans leur bouquin sur le marché transatlantique donc deux jours avant vous comprenez bien que pour une réunion de cette ampleur c'est impossible et enfin on passe au dialogue un des dialogues les plus importants qui est le tld le transatlantique législateur dialogue et qui est le dialogue entre eux les parlementaires de part et d'autres de l'atlantique donc c'est un dialogue interparlementaire qui existe quand même depuis 1972 il s'appelait pas le tld mais il ya toujours eu des rencontres des délégations des parlements de part et d'autres qui se sont rencontrés et pour répondre encore une fois au partenariat économique transatlantique de 1998 en 1999 pour resserrer la coopération réglementaire on lance le dialogue transatlantique des législateurs qui se réunit en sommet biannuel et dont l'objectif est la réduction des différences réglementaires et des échanges de points de vue sur les différents sujets on note tout de même que dans certaines résolutions du parlement européen dont par exemple la résolution du 5 juin 2008 les parlementaires européens font la demande de ce que ce tld cette cette instance de dialogue deviennent une véritable assemblée transatlantique donc maintenant qu'on a vu les différents dialogues les plus importants on a vu que le dialogue des entreprises écraser tout et qui qu'il était bien entendu le plus influent on a vu que le dialogue des consommateurs était aussi influent on a constaté la blague environnementale et sociale et on a vu qu'un autre des dialogues importants était le dialogue réglementaire du tld donc on pourrait imaginer se demande qu'est ce que qu'est ce que pensent nos représentants au parlement européen de cette ce projet qu'est ce qu'il en pense vu qu'on n'a aucun appel aux citoyens pour voter alors au moins qu'est ce que nos représentants pensent de cela donc en passant à la diapositive suivante on constate que le parlement européen a apporté un soutien constant à ce projet le parlement est très lié à la construction transatlantique c'est un fervent soutien du grand marché transatlantique on a pu étudier plusieurs résolutions par exemple celle du 1er juin 2006 25 avril 2007 on a même un avis du conseil économique et social du 25 mars 2009 bref on a quand même un certain nombre de textes qui sont détaillés sur le blog et qui peuvent nous donner la tendance de l'avis d'opinion vraiment européen à la diapositive suivante on va voir les objectifs du parlement européen donc il n'en démore pas le parlement européen lui il veut un marché transatlantique unifié pour 2015 il insiste non seulement sur un rapprochement économique mais un rapprochement à tous les niveaux des deux entités il insiste sur un rapprochement politique un rapprochement diplomatique la défense commerciale financier le rapprochement sur tous les niveaux il fait une demande constante d'être un peu plus impliqué puisque il est vrai que le parlement européen vous savez ne sert pas à grand chose il ne peut que conçu fin que donner son avis sur ce genre de sujet et il demande que le tld devienne une assemblée parlementaire transatlantique alors bien entendu dans la logique de la gouvernance européenne il félicite le fait qu'on s'adresse à la société civile et notamment au tabd le lobby des entreprises et il demande il implore que l'on revitalise il faut lui rendre cet hommage qu'on revitalise le dialogue social et le dialogue environnemental puisqu'il constate effectivement qu'il ya un gros problème à ce niveau là donc ce qui est intéressant on va essayer de voir ça ensemble ce qui est intéressant c'est aussi de voir les rapports de force au sein du parlement européen concernant ce projet on pourrait se demander après tout est ce que c'est un rapport de force qui est minime c'est à dire une petite majorité ou est ce que c'est une majorité écrasante de soutien à sauver du côté du parlement européen on constate quand on regarde la répartition d'un vote par exemple on a pris le vote du 5 juin 2008 que 86% du parlement européen est d'accord avec ce projet et seulement 10% le rejette quand on va à la diapositive numéro 21 on peut voir la décomposition du vote pour et du vote contre et on se rend compte que bon ça c'est normal la majorité du pour est causé du parti socialiste européen du ppe c'est normal puisque ce sont les deux partis dominants mais aussi les libéraux et les verts qui ont enfin qui font en fait que ce projet arrive à avancer par contre dans les contres on se rend compte qu'on a la gauche unitaire européenne c'est à dire en fait les partis communistes le front de gauche ce genre de choses et on a aussi parfois les le ppe donc la partie de droite et on a bien sûr les indépendants desquels font partie par exemple le front national ou l'équipe de nigel farage en passant à la partie là à la page 22 on voit encore une deuxième résolution celle du 26 mars 2009 qui a été votée celle ci à 89% c'est à dire qu'en haut 9 députés sur 10 parlement européen était pour simplement alors seulement 9% était contre et au niveau des répartitions du pour et du contre on reste dans les mêmes choses c'est à dire que c'est une majorité de socialistes et de représentants de la droite qui ont voté pour et c'est une minorité de d'indépendants et de d'extrême gauche qui ont voté contre ils n'ont pas réussi donc juste pour vous donner une petite idée qu'est là on vient de parler de deux résolutions qu'est ce que ça concerne alors par exemple dans la résolution du 5 juin 2008 on a le parlement qui demande une approche commune vis-à-vis de la chine et du brésil qui demande de redéfinir un partenariat plus fort entre union européenne et autant qui demande un nouvel accord sur le nouvel état transatlantique qui demande d'être transformé en assemblée transatlantique dans la résolution du 26 mars 2009 on n'est pas en reste puisqu'on demande encore un nouvel accord de partenariat pour 2012 on demande que le conseil économique transatlantique prenne en compte les partenaires sociaux ça c'est très bien et que ce conseil économique transatlantique soit aussi utilisé pour surmonter les obstacles à l'intégration économique et réaliser un marché transatlantique unifié d'ici à 2015 donc on a vu que le parlement européen a apporté un soutien constant à ce projet et non seulement un soutien mais un soutien massif avec des majorités qu'on pourrait dire des majorités soviétiques maintenant il faudrait comprendre et là c'est la partie intéressante du marché transatlantique et donc de tout de tout ce projet c'est la partie idéologique comprendre que ça n'est pas un projet qui date qui remonte à 20 ans et qui est purement technique et commercial et économique ce projet il s'ancre qu'on le veuille ou non dans une certaine idéologie et qui remonte qui a été formalisé avant guerre on va passer donc à la diapositive suivante essayer de comprendre les fondations idéologiques anciennes alors pour cela il faut que je vous parle de quelqu'un qui s'appelle un homme un journaliste très connu qui s'appelle clarence kirschmann straight et qui était représentant du new york times auprès de la société des nations il me semble et qui a sorti en 1939 un livre qui s'appelle union now donc ce livre avait pour objectif dès qu'en gros il fallait créer une fédération et non pas une ligue mais dans une union fédérale des démocraties libres contre l'axe parce qu'à l'époque il y avait l'axe donc ce clarence kirschmann straight va cesser ses activités journalistes et va commencer à donner des conférences dans les milieux influents aux états unis va faire une tournée des états unis avec cette idée et il va emporter la décision de l'intelligentsia qu'on peut l'appeler il va créer plusieurs instituts dont le federal inc et l'atlantic union committee donc ce sont des instituts qui regroupent des personnalités influentes et qui prennent justement cette union fédérale mais à la fin de la deuxième guerre mondiale quand l'allemagne tombe et qu'on a une repositionnement un repositionnement géolithique énorme entre les états unis et l'union soviétique on a une réorientation idéologique de toute cette mouvance clarence kirschmann straight et toute cette mouvance d'union fédérale qui va demander maintenant une union fédérale non plus de 15 démocraties libres mais une union fédérale atlantique donc là où il faut comprendre que ces organismes sont très puissants et que ces idéologies courent vraiment dans les veines du pouvoir c'est que les gens qui font partie de ces organismes dont clarence kirschmann straight sont à l'origine vraiment c'est à dire que c'est vraiment des gens de l'atlantic union committee et des gens de federal union comme par exemple théodore achille qui ont créé par exemple l'otan non plus ni moins ce sont eux qui sont à l'origine de l'otan ce sont eux qui sont à l'origine du plan marshal et quand vous allez étudier les relations transatlantiques il faudra comprendre que ces gens là sont à peu près partout au niveau des relations transatlantiques et sont très influents donc pour comprendre on peut passer à la diapositive suivante et on va parler de trois déclarations parce qu'il ne faut pas croire toutes ces choses là toute cette idéologie elle est tout de même pas récente et il y a des citoyens très distingués qui en font la promotion depuis les années 50 donc on a étudié trois de ces résolutions ça c'est sami qui a étudié tout ce côté là sur le blog et on voit par exemple en 1954 la déclaration de l'unité atlantique signée par 150 citoyens distingués des nations du pacte atlantique je peux vous dire qu'il ya c'est un mix d'universitaires d'hommes d'affaires de gens du milieu politique etc donc par exemple on peut trouver william donovan qui est l'ancien directeur des services secrets américains henry ford qui est le président de ford motor compagnie george marshall à l'origine du plan marshall clarence straight bien entendu le gourou henry truman ancien président des états unis du côté britannique on trouve julian huxley que certains d'entre eux connaissent connaissent on trouve bertrand russell et au niveau français on trouve par exemple maurice allée michel devray ou même valérie giscard d'estin donc ces citoyens là très distingués ont signé cette déclaration de l'unité transatlantique où ils demandent d'harmoniser les nations du pacte au niveau politique commercial et militaires c'est à dire de créer une fédération à partir de l'otan donc fédération atlantique un autant dit atlantique non en janvier 62 on récidive on a une déclaration de paris donc qui est signé par 90 citoyens donc du même acadu qui propose qui pose les bases d'une fédération transatlantique entre démocratie et qui propose l'expansion de la ce comprendre à la grande bretagne et un partenariat de cette même communauté économique européenne en partenariat commercial avec les états unis ce qui serait je cite le prélude à la constitution d'une communauté économique atlantique ouverte à toutes les nations du monde libre donc vous voyez que le marché atlantique le marché transatlantique c'est pas nouveau on en compte depuis 1954 depuis 1962 et la même année en 62 en novembre on a une deuxième déclaration de l'unité atlantique qui elle a été signée par 242 leaders des nations de l'otan dont william cléton qui est secrétaire ancien secrétaire d'état américain henry ford toujours le même notre ami henry kissinger clarence trait dont on a déjà parlé julian hoxley le prince bernard des pays bas maurice allais valéry giscard d'estin le philosophe raymond haron guy mollet jacques rueff l'économiste et on a aussi le belge très influent paul van zeyland donc ces gens là qui sont très influents et très puissants signe une déclaration de l'unité transatlantique en novembre 1962 où ils veulent un partenariat commercial entre communautés économiques européennes et etats-unis ouvert éventuellement aux autres nations donc est ce qu'on peut comprendre on peut comprendre que cette idéologie ça date et que on met en place petit à petit quand même quelque chose qui a été promu par une certaine intelligence a depuis le début de la deuxième moitié du 20e siècle alors ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on a une certaine orientation vers une gouvernance mondiale à la diapositive suivante on peut constater on peut conclure que on a d'une deux faces pour une fédération en fait on a une intelligence a qui depuis le la moitié de la deuxième moitié du 20e siècle prône une union fédérale transatlantique or pour ce faire on est passé d'un côté par le marché transatlantique pour l'économie et par l'otan pour tout ce qui est la défense et les relations extérieures en gros donc on a les deux faces d'une même pièce les deux gens qui vont nous permettre d'avancer dans l'intégration et tout ça c'est ce sont les bases de la future fédération atlantique en tout cas la future qui aura lieu qui n'aura pas lieu mais qui est prôné par ces élites donc bien sûr ce que cela permet c'est au niveau des multinationales c'est très arrangeant puisque c'est une mise à plat des souveraineté nationale c'est une mise à plat des réglementations locales qui nous gênent pour faire des économies d'échelle c'est aussi la volonté encore une fois de la méthode monnaie de créer une intégration économique qui amènera forcément à une intégration politique comme cela s'est passé au niveau européen c'est à dire qu'on a créé d'abord le marché et qu'ensuite pour répondre aux problèmes que créé ce marché il a fallu créer des instances des instances supranationales donc là c'est un peu le même schéma c'est à dire qu'on est en train de créer un marché transatlantique qui fait que nos économies sont de plus en plus interdépendantes et on crée de plus en plus aussi des organismes pour gérer cela on a vu en 2007 on a créé le conseil économique transatlantique donc l'économie transatlantique il faut le savoir représente 60% du marché planétaire et c'est pour ça que c'est quelque chose de très important et que ça va permettre de faire beaucoup de choses c'est que le marché le fait d'unifier le marché européen marché des états unis ça force obligatoirement le reste de la planète à se plier aux normes c'est à dire aux standards que l'on va utiliser parce que comme le disait le sénateur bob bennett qui a été le premier coprésident du conseil économique transatlantique on force en fait par exemple un chinois qui voudrait entrer sur ce qui voudrait quand même vendre son produit à 60% du marché de la planète serait obligé de produire selon les normes décidées par l'occident donc on est vraiment dans une optique de domination réglementaire de fait donc ça c'est important aussi à comprendre parce que c'est l'enjeu c'est aussi l'enjeu est en fait dans les textes qu'ils soient institutionnels ou des lobbies ou tout ça on retrouve une volonté soutenue et explicite d'orienter la mondialisation selon les critères atlantistes pas forcément d'une certaine mondialisation qu'on pourrait imaginer harmonieuse ou pas on parle non on part sur le principe de libre-échange de compétition la concurrence libre et non faussée on explique beaucoup qu'on veut propager le principe de marché donc voilà on a quand même une certaine orientation moi que j'appellerais atlantiste de cette mondialisation et donc on a une volonté de l'orienter de cette manière là donc maintenant qu'on a vu les idéologies je pense qu'on arrive à la fin et à la diapositive 27 on a une conclusion une conclusion à tirer c'est que le marché transatlantique c'est une construction bon tout d'abord bien sûr d'essence néolibérale donc libre échange compétition concurrence peu fait vraiment le type de construction qu'on a eu en europe par exemple qui est officiel donc cette construction est officiellement récente mais on se rend compte qu'elle est idéologiquement très ancienne c'est une construction qui est soutenue mordicus par le parlement européen qui demande quand même à être plus impliqué qui propose la création d'une assemblée transatlantique avec ses homologues américains pour gérer tout ça au niveau transatlantique c'est une construction qui est aussi largement promu et initié par les milieux d'affaires notamment par le lobby transatlantique des entreprises qui est le tabd et par le lobby du transatlantique policy network dont on pourrait parler après et c'est une construction qui est malheureusement profondément anti démocratique il n'y a aucun choix qui est laissé au peuple et aucune information qui transparaît dans les grands médias si ce n'est par petites touches donc j'aimerais quand même aussi orienter l'auditeur ou le lecteur vers une certaine bibliographie il faut savoir qu'on peut trouver des gens qui en parlent on peut trouver ça dans les bouquins de pierre ira on peut trouver ça dans le bouquin de ricardo cherenti et bruno bruno ponciller qui sont deux journalistes qui ont écrit le premier c'est pas des journalistes je sais pas en fait c'est des chercheurs ou des journalistes mais qui ont écrit le premier bouquin spécialement de transatlantique il ya raoul marc genard aussi qui a écrit dans son bouquin europe la trahison des élites qui a écrit sur le marché transatlantique on peut lire florence autré qui est une bon elle est elle est pro européenne c'est une européiste mais ça n'enlève un analyse qui est qui est tout à fait intéressante et qui parle des lobbies et de la lobbycratie à bruxelles et notamment comment l'amérique s'est installée à bruxelles dans son livre l'amérique à bruxelles et ont aussi lire alors ça c'est pour l'avant deuxième guerre mondiale on peut lire annie la croix rise qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'intégration européenne de la france sous la tutelle de l'allemagne et état génie alors c'est fastidieux à lire parce que ça fait ça fait référence à beaucoup de notes des banques centrales etc mais c'est quand même super intéressant et on a aussi enfin l'excellent le magnifique bouquin de europe inc comment les multinationales construisent l'europe et l'économie mondiale donc voilà moi j'ai terminé mon intervention pour nous retrouver parce que vous pouvez retrouver tout le travail qui a été si vous voulez la résumée ici vous pouvez le retrouver sur le blog de la théorie du tout sur www.théorie-du-tout.fr et là vous trouverez toutes les rubriques chronique transatlantique sur les institutions les idéologies les billets d'humeur etc etc je vous remercie et là si anthony vous passe au niveau des questions moi ça me pose pas de problème très bien déjà je voulais te remercier très sincèrement pour ton travail qui est vraiment très sérieux très très documenté bien présenté en plus simplement donc bravo je te propose de de t'enlever la compte la transmission continue de façon à ce qu'ils aient pas là je viens de le faire ben c'est parfait je vais rouvrir les les différents micros et je voulais te poser une question est ce que est ce que pour toi bon je pense qu'on peut déduire logiquement de ta présentation que tu es assez contre l'idée du marché transatlantique est ce que tu vois quand même des avantages à ça est ce que tu penses que est ce que tu vois des avantages tout simplement à cette construction transatlantique et je rouvre les micros pour que les auditeurs puissent poser des questions suite à ta réponse alors c'est quand même c'est une question très difficile bonjour quand même je continue de préciser que je suis un simple citoyen donc attention quand même on n'est pas juriste on a travaillé le plus sérieusement possible et ça me touche beaucoup ce que tu vas dire en très sérieux et puis c'est moi qui te remercie en vrai parce que c'est moi qui te remercie de pouvoir diffuser l'information ici alors est ce que c'est est ce que c'est un avantage en fait ça dépend de quel point de vue on se place c'est à dire que si vous êtes une entreprise qui importe ou qui exporte au niveau des états unis ça vous arrangera toujours qu'il y ait moins de barrières ou qu'elle soit douanière ou qu'elle soit technique alors le problème derrière ça c'est que quand on veut unifier un marché ce qu'il faut aussi prendre en compte est ce que ne prend pas du tout en compte le la construction du marché transatlantique c'est les lois sociales par exemple comment est ce qu'on peut faire pour être sur le même marché alors que les américains n'ont pas de smic par exemple qu'ils peuvent travailler sur le même marché avec des règles différentes par exemple ou comment justifie-t-on le fait qu'on ne puisse plus payer la sécurité sociale parce qu'on a trop de chômage et parce qu'on a plus assez de recettes et parce que c'est le bordel alors qu'on nous explique que par exemple airbus délocalise aux états unis parce que là bas c'est mieux d'abord c'est mon le travail est payé pas forcément moins cher parce qu'il ya une idée reçue qui dit qu'aux états unis c'est moins cher mais c'est pas vraiment la vérité mais en tout cas qu'il ya moins de contraintes qui paient sur les entreprises qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent bref c'est à dire que il ya un avantage en termes de commerce pur et dur maintenant en termes de conditions de vie qu'est ce qui va se passer ça c'est une autre question et comme vous l'avez vu les dialogues transatlantique on a expliqué dont on a expliqué ce que c'était les dialogues transatlantique ne on a un dialogue du travail on a eu pendant un an un dialogue de l'environnement mais ce sont des dialogues qui sont vraiment marginalisés qui ne sont pas du tout actifs et qui ne sont pas du tout écouter donc dans les négociations transatlantique on a tout un aspect consommateur c'est vrai on a tout un aspect entreprise donc multinationales qui pèsent de tout leur poids mais par contre on n'a aucun aspect syndical on n'a aucun aspect social ça ça n'est assuré que par les parlementaires européens dont alors il faut savoir aussi que les parlementaires européens c'est pas des parlementaires français de social il y en a beaucoup ils en ont strictement rien à faire donc voilà donc au final est ce que c'est un avantage ça dépend de quel point de vue on se place mais je pense intime 20 personnellement je suis sûr qu'en termes de conditions de vie ça va pas être bon je ne pense je sais pas si ça va se passer mais je pense que ça sera pas bon très bien je te remercie pour ta réponse effectivement la question est vaste je propose à tous parce qu'on a quand même notre camarade simon qui va nous parler de michéas qui va être très intéressant on fait 10 à 15 minutes de questions et de toute façon quand il sera moins 10 11h moins 10 je coupe je la séance de questions donc allez-y si vous avez des questions posez les directement à l'ior au micro et si vous n'avez pas de micro vous pouvez double cliquer sur mon nom pour poser des questions et je les relayerai voilà lancez vous alors puisque personne prend le micro je relais déjà une première question qui est arrivée donc comment et à partir de quand comptez-vous médiatiser votre travail c'est une question vachement intéressante alors je précise pour ceux qui veulent poser des questions nous on sait pas tout donc si vous posez des questions et que je sais pas je vous dirai je sais pas par contre ce qui peut être intéressant c'est donc n'hésitez pas à poser des questions parce que derrière nous ça nous permettra de rechercher sur des points qu'on n'avait pas regardé et que vous soulèverez comme fond va médiatiser le travail ben on a fait ce qu'on a pu on a fait un site comme tu dis c'est un peu tout ce qu'on peut faire ben on a aussi essayé de diffuser l'information et alors là par contre donc je sais que je vais me faire assassiné par les antifascistes mais je m'en fous e r donc l'association sur son site web même si c'est passé à peu près inaperçu aussi a quand même relayé la publication qu'on a fait qui regroupe toutes les chroniques transatlantiques de 2010 donc c'est vraiment tout ce que je viens de vous expliquer s'y retrouve et plus d'ailleurs il ya beaucoup plus de choses il ya énormément de détails sur ce que pensent les dirigeants sur ce qu'on dit les les gens qui ont créé des lobbies et c'est vraiment très intéressant mais en fait on a aucune diffusion réelle dans les médias ça c'est sûr alors par contre il faut rendre à césar ce qui est à césar il ya une seule personne qui en a parlé dans les médias en france je sais que je fais pas d'unanimité je sais pas si je dois en parler mais il s'appelle jean-luc mélenchon et c'est le seul qui en a parlé dans les médias alors bien sûr c'est timide c'est toujours une phrase partie une phrase par voilà c'est jamais une une vraie une vraie bataille lancé quoi mais ils ont fait il faut le dire ils ont fait boulot les mecs ont fait le boulot donc s'il ya une autre question je prends volontiers très bien je te remercie autre question de polo cette fois ci qui te demande en quoi xerox et goldman sachs ont aidé le tabd et moi j'ajouterai que tu as parlé d'une intervention rocambolesque goldman sachs et xerox tout à l'heure j'étais intéressé d'avoir un petit peu les détails parce que je ne connais pas l'histoire ça c'est ça c'est fantastique il faut lire notre billet qui s'appelle chronique transatlantique neuf parce qu'on les a numéroté pour ce soit plus simple et qui parle justement des institutions transatlantique et on a un gros chapitre sur le transatlantique business dialogue donc le tabd où on dit que c'est un lobby respecté et écouter et en fait c'est la fondation de ce de ce lobby qui est quand même fantastique puisque en fait on alors ça c'est le site officiel qui le racontait dans un article mais ils ont changé leur site officiel et du coup ces articles ne sont probables mais on les a quand même numérisé ils sont sur notre blog bon c'est un scan un peu mauvaise qualité mais on a fait ce qu'on a pu et en fait qu'est ce qui s'est passé on a eu ces trois personnels politiques donc premièrement du côté américain ron brown bon qui est un mec du parti démocrate alors petite indication pour les conspirationnistes il a bénéficié d'une bourse d'études ceci le rhodes d'accord donc il a fait sa place aux usa jusqu'à être nommé par clinton secrétaire d'état au commerce en 1993 du côté des commissaires européens on a léon britann qui est vraiment le fer de lance de la dame de fer au royaume uni qui a été copieusement nommé à la commission européenne pendant 10 ans donc il a été plein de à plein de postes et donc c'est margaret tatcher qui va le nommer à la commission européenne donc ce mec là c'est vraiment le fer de lance pour tout ce qui concerne la libéralisation et le libre-échange et alors lui on a une citation il va expliquer lors de la création du tabd il va expliquer alors que le gouvernement américain dans la je cite avec le gouvernement le gouvernement américain nous avions demandé aux hommes d'affaires des deux côtés de l'atlantique de se rassembler pour voir s'ils pouvaient parvenir à un accord sur les prochaines actions à entreprendre s'ils y parvenaient les gouvernements auraient du mal à justifier leur réticence le résultat fut spectaculaire dirigeants industriels européens et américains demandèrent d'une seule voie une plus grande et plus rapide libéralisation du commerce et cela a eu un effet immédiat il conclut donc ensuite on a martin bangleman qui lui est un allemand mais en fait je sais pas mais pour vraiment pour ceux qui ont lu pierre hillard vous comprenez qu'on a les états unis d'un côté un commissaire anglais et un commissaire allemand de l'autre donc quand on connaît les relations germano américaine et quand on connaît les les relations entre le royaume unis et états unis on comprend tout de suite comment en fait ces deux états ont joué un rôle clé dans l'amarrage de l'europe aux états unis et alors c'est là où ça devient intéressant c'est que comment ils s'y sont pris pour créer ça en fait ils se sont mis d'accord et il voulait intégrer le secteur privé à la discussion sur le rapprochement transatlantique et pour ce faire ils ont envoyé un questionnaire commun à plus de 1800 firmes américaines et européennes leur demandant leurs idées leurs remarques ainsi que la manière de les engager plus dans le processus et c'est ça quand on dit qu'il ya eu des résultats spectaculaires c'est que sur la base de cette enquête donc de ce questionnaire qu'ils ont envoyé xerox donc la société xerox et la société goldman sachs international ont proposé de préparer un sommet de haute responsabilité de haute personnalité pardon des deux rives alors c'est on va avoir des grandes multinationales américaines et européennes à séville en novembre 1995 juste avant la signature du nouvel du nouvel agenda transatlantique alors c'est là où on va encore rigoler c'est un véritable succès puisque réunis en novembre les chefs d'entreprise et de firmes les plus puissantes ont concocté un rapport de 70 recommandations qui sera remis aux chefs de super état au sommet de usa de madrid peu de temps après ces derniers ne manqueront pas d'adopter plusieurs de ces recommandations et de l'inscrire au sein de la déclaration qu'ils feront à l'issue du sommet et alors ça on en a parlé puisque je vous ai dit qu'ils reconnaissent explicitement ils reconnaissent avoir intégré à leur plan des recommandations issues de ce rapport de ce lobby transatlantique des grandes multinationales donc j'espère avoir répondu à votre question sur la création de ce lobby qui était un peu qui est marrante et alors qui lui contribue vraiment très activement à la création de ce marché transatlantique très bien donc j'aimerais bien avoir enfin donné la priorité à une question au micro puisqu'on est presque une cinquantaine de personnes n'hésitez pas à parler bon effectivement vous êtes enregistré donc il n'y a pas tellement de risques et sinon j'ai encore des questions en privé alors moi j'avais une question pourquoi tu n'as pas parlé par exemple du cfr ou de la trilatérale alors c'est une très bonne question il faut savoir que le cfr la trilatérale et tous ces instituts sont bien entendu bien entendu et vous l'aurez deviné favorable à 100% à ce projet alors le problème c'est que effectivement dans notre travail là j'ai pu vous relater que notre travail on n'a pas pu aller lire tout ce qui a sorti la trilatérale nous on fait ça sur le temps vivant et le cfr bien entendu il ya pierre hillard qui en parle très bien dans ses bouquins et à mon avis on il est vraiment pas dur de trouver en cherchant sur google alors ça je vous laisse le loisir de le faire si vous avez le temps des publications du cfr ou de la trilatérale ou de n'importe quel autre lobby un peu des relations étrangères etc où l'ifry par exemple on sait que l'ifry l'institut français pour les relations internationales est très favorable à ce marché de transatlantique il l'a fait savoir dans une publication mais alors voilà effectivement c'est un travail qu'on n'a pas fait donc je m'en ai qu'on n'a pas eu forcément le temps mais mais effectivement c'est ces instituts sont tout à fait favorable à ce marché transatlantique ok une autre question que je relève une question de louis qui te demande alors c'est un peu politique politicienne mais c'est intéressant as tu des renseignements selon lequel selon lesquels le fn aurait voté en faveur du marché transatlantique sa source c'est françois asselineau je dois dire d'ailleurs que nous mêmes on s'était un peu penché sur la question il m'avait semblé voir en regardant les différents votes des députés européens que marine le pen et bruno golnich avait voté favorablement et que jean-marie le pen lui s'était abstenu il me semble donc est-ce que mais ça m'intéresse parce que tu es quand même assez spécialisé est-ce que tu as des informations là dessus et pourquoi surtout des membres théoriquement de la droite nationale serait favorable à ce marché alors c'est fantastique je savais qu'on me poserait cette question je le savais d'autant plus qu'on a écrit un biais tout entier sur ce sur ce problème parce que ça avait ça avait dégénéré en pugilat alors il se trouve effectivement que grâce à l'outil fantastique qui s'appelle vote watch point eu c'est un site qui permet de voir les votes d'accord au parlement européen de comprendre ce qui s'y passe et nous on a écrit parce que ça avait fait une polémique il y avait le blog de edgar la lettre volée qui avait sorti l'information nous on avait trouvé l'information mais on n'en avait pas encore fait état parce qu'on n'était pas sûr de nous ensuite c'est infogueria qui avait repris l'information et on avait aussi un autre site sordide qui s'appelle tout sauf sarkozy un truc comme ça qui est un peu un peu bizarre comme site et qui en plus c'est vraiment pavot qui avait repris l'information sans précaution or il se trouve que nous dès l'instant où edgar avait sorti l'information en tant que bon en toute modestie en tant que gens qui ont qui ont regardé un peu ce qui s'est passé on a dit attention à prendre avec des pincettes il faut qu'on étudie ce point là et en fait on l'a étudié et il se trouve alors moi ça m'énerve parce que ça m'oblige à remettre en cause une parole par exemple de françois sinon mais on peut pas dire que marine le pen a voté je veux pas non plus être le défenseur de marine le pen attention de google niche mais on peut pas dire qu'ils ont voté en faveur du marché transatlantique puisque les votes qu'on a incriminé à ce moment là sont des votes sur des amendements donc j'explique tout ça de manière très détaillée dans un billet qui se trouve sur le blog et qui s'appelle une petite mise au point puisque justement on avait on était parti dans une polémique et en fait ce qu'on peut dire ce dont on est sûr c'est que marine le pen a effectivement voté en faveur d'un amendement au projet c'est à dire qu'elle a voté sur une modification d'un paragraphe alors après chacun interprétera est ce qu'elle a bien fait de le voter ou pas mais personne ne peut savoir si elle a voté pour la résolution puisque ce vote a été fait à main levée et il ya donc rien d'écrit là dessus donc quand un vote n'est pas nominal pas qui a voté quoi ça s'est fait à main levée mais ça encore une fois moi je précise que en général en général quand on regarde les proportions de votes la répartition des votes on constate que le camp des indépendants d'accord que le camp qui concerne par exemple ukip de nigel farage ou le front de l'alent etc est en dissidence voilà c'est en ces groupes là sont contre le marché transatlantique en règle générale et sur ce point moi je pense vraiment qu'ils sont contre je vois pas pourquoi ils auraient voté pour par contre ce qui est sûr c'est qu'ils ont voté en faveur d'un d'un amendement qui modifie un paragraphe vous pouvez le retrouver donc moi je donne tous les détails dans ce biais s'il y en a que ça intéresse ok ok donc vous êtes favorable à un amendement mais pas forcément on reste en tout cas c'est pas vérifiable je te rassi pour la réponse on va pas continuer sur sur le sujet marine le pen mais on va prendre une dernière question donc monter au micro c'est si vous avez une question et après on arrêtera on passera la suite bon bah écoute je pense sûr que tu as été très content il n'y a plus de questions bon mais ok ben j'en profite pour vous remercier encore une fois je repasse encore une fois le bonjour le plus amical et cordial à mon ami et samu donc que je ne connais pas vraiment mais qui écrit avec moi sur le blog et c'est toujours un plaisir voilà ok et on répète et on rappelle donc si vous voulez poursuivre ce travail chercher un peu plus la documentation etc parce que là on a essayé de limiter à moins d'une heure mais vous pouvez aller sur le site www.theorie-du-tout.fr et n'hésitez pas parce que je pense que ce sont des sujets à connaître il semble bien que après l'union européenne le marché de drogue authentique ce soit l'étape suivante vers le mondialisme ou le gouvernement mondial quoi en gros tu es d'accord avec moi ? Non mais des nuls c'est dur Bah il faudrait il faudrait voir ce que ça va donner est-ce que ça va réussir surtout est-ce que l'union européenne va pas s'effondrer avant et il faudrait comprendre que les états unis dans ce moment ils sont un peu dans la merde aussi Ah justement c'était une question que je voulais te poser ça me rappelle est-ce que pour toi la crise actuelle c'est un revers qui va repousser le projet voire même l'anéantir ou bien est-ce que c'est plutôt une opportunité du genre regarder la crise actuelle c'est parce qu'on n'avait pas on n'avait pas de politique économique concertée donc il faut absolument mettre en place des mesures transatlantiques Quelle est ton opinion là-dessus ? Plutôt favorable cette crise ou plutôt défavorable au projet ? Ben écoutez moi je suis sûr que vous savez déjà ce que je vais répondre et ce que tout le monde constate depuis 50 ans c'est que voilà on le dit dans le tchat en fait je vais vous dire vraiment la crise a éclaté quoi en 2007 et malgré cela alors peut-être que les peuples rejetteraient ce projet mais malgré cela au niveau du parlement européen je peux vous assurer que depuis la crise on n'en démarre pas on continue et justement c'est un marche-pied comme disait Pierre-Hillard la crise permettra de... de toute façon vous l'entendez tous les jours à la télé il faut une régulation financière il faut s'entendre avec les Etats-Unis on ne pourra pas faire ça tout seul etc etc donc on y est à fond et la crise va aider c'est un marche-pied qui va les aider à instaurer un marché unique en disant ben écoutez il faut quand même normaliser il faut quand même harmoniser les normes vous comprenez oui sauf que tout ça ça favorise la propagation des crises entre les deux continents c'est tout ce que ça fait très bien je te remercie pour cette réponse effectivement je me doutais un petit peu mais c'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue on s'en fiche un peu donc merci encore Lior pour ton intervention on va enchaîner avec donc notre dernière partie après cette partie sur Michéa sur Jean-Claude Michéa on enverra le petit zapping et puis la soirée sera terminée on laissera libre antenne pour ceux qui veulent parler donc Simon c'est à toi merci